Coucou les amis béliers et ascendant bélier, bienvenue pour les prévisions astrologiques générales pour le mois de juin 2023. Donc ce mois de juin, on sera dans un mois où on va avoir le début de la rétrogradation de Saturne en poisson qui va occuper les mois qui arrivent jusqu'à l'automne, on sera concerné par cette rétrogradation. Pour le transit de Saturne en poisson, je vous recommande d'aller regarder ma vidéo spéciale pour ce transit qui va occuper les deux prochaines années et demie qui arrivent. Ce mois, on n'a pas de gros mouvements, gros changements, c'est par mois d'éclipse dans le ciel. Nous avons le 4 juin, une pleine lune à 13 degrés du signe du Sagittaire. Saturne, comme je disais, commence sa rétrogradation le 17 juin. Le 18 juin, nous avons une nouvelle lune à 26 degrés du Gémeaux. C'est un mois qui va beaucoup mettre l'accent pour vous sur les communications, les trajets, les liens avec l'entourage proche. Au moins, les trois premières semaines du mois, ces notions-là seront importantes. Les projets de communication, si vous travaillez dans les domaines de la communication, dans l'enseignement, ça sera important. Et à partir du 21 juin, il sera beaucoup plus question de familles, foyers, habitats ou des projets immobiliers. Prendront peut-être un peu plus d'importance à partir du 21 juin. Le 4 juin, nous avons une pleine lune. Elle a lieu à 13 degrés du signe du Sagittaire. C'est une pleine lune qui comporte un trigone à Mars et un carré à Saturne. Ce qui se passe ici, c'est qu'il sera question pour vous de sujets en lien avec l'étranger, les affaires administratives, les formations, que vous soyez élève ou enseignant, ça pourra vous impacter. Il sera question de quelque chose qui va prendre forme ici. Ça va vous donner une énergie particulière dans le sens où vous aurez envie ce mois-ci de joie. Peut-être qu'avec ce qui se passe ici, c'est des questions d'affaires administratives, peut-être que c'est beaucoup en lien avec les enfants, le domaine amoureux. Le domaine amoureux, les flirts, la légèreté seront très importantes pour vous ce mois-ci. C'est vraiment un mois entre guillemets où l'amour prend de la place ce mois-ci. Vous serez très actif dans ce domaine-là. Par contre, il est question de quelque chose de caché, qui vous bloque. Peut-être dans votre monde intérieur, c'est peut-être pas quelque chose qui est réel, mais c'est peut-être dans votre monde intérieur. Il y a un blocage à ce niveau-là au moment de cette plaine-lune-là. Mais c'est vrai que globalement, c'est un mois où les enfants, l'amour, la légèreté, les passions, si jamais vous avez des passions, prendront de plus en plus de place. Il y a une activité très importante ici. Le romantisme est assez présent. La passion en amour est assez présente ce mois-ci pour vous. Saturne transite pour les deux prochaines années et demie qui arrivent pour vous dans la 12. Vous pourrez, pour cette même période-là, être face à des sujets assez karmiques. Je vous recommande d'aller regarder ma vidéo sur le transit de Saturne en poisson. Mais la rétrogradation de Saturne pourra vous mettre à nouveau de plus en plus face au passé ou face à des choses que vous ne contrôlez pas potentiellement à partir de ce mois. La rétrogradation démarre le 17 juin. C'est peut-être pas ce mois-ci où vous allez être face à ce genre de choses. Mais pour les mois qui arrivent, au moins jusqu'à l'automne, vous serez concerné par ces sujets-là. Comme je disais, à partir du 21 juin, il sera beaucoup question de famille, de foyer, d'habitat. Et le 18 juin, nous avons une nouvelle lune avant le passage du soleil en cancer. La nouvelle lune du 18 juin, elle a lieu à 26 degrés du signe du Gémeaux. Il y a quelque chose que vous allez démarrer autour du 18 juin qui va vous impacter au moins sur les 15 jours à un mois qui suivent cette date-là. Dans les domaines en lien avec la communication, le lien avec l'entourage proche, les déplacements, les trajets courts, le lien au voisinage ou en général les projets de communication. Il se peut que ça touche la vie de vos frères et sœurs. Peut-être que ce n'est pas dans votre vie. Peut-être qu'il se passe quelque chose ici dans la vie de vos frères et sœurs. Il y a quelque chose qui démarre ici. On est dans un commencement. Il y a une nouvelle phase qui s'ouvre. Il y a un carré à l'épune. Ça, ça indique que vous démarrez quelque chose dans tous les domaines que j'ai cités, dans un des domaines que j'ai cités ici, qui est certes nouveau, mais le carré à l'épune nous dit qu'il est question de quelque chose d'assez confus ici. Peut-être que ce qui démarre ici manque de netteté. Vous pouvez aussi pour certains peut-être vous engager. Si jamais vous souhaitez vous engager dans un contrat, si vous êtes dans le domaine du commerce, si vous êtes dans l'enseignement, si vous devez signer quelque chose ici, peut-être qu'il faut être vigilant parce que le carré à l'épune nous dit clairement que les choses peuvent ne pas être comme vous le pensez. Il se peut aussi que vous vous trompiez. On vous trompe ou vous vous trompez. Les choses ne sont pas nettes en réalité dans tous les projets de communication, les contrats, les liens avec l'entourage proche, le voisinage, les frères et sœurs. Il y a beaucoup de flou ici. Si vous travaillez sur Internet, si vous êtes dans les domaines de la communication, que vous êtes sur Internet, je vous recommande aussi d'être assez vigilant ici parce qu'il peut être question de choses floues. On vous trompe ou vous trompez. Vous pouvez aussi perdre soit des données, soit perdre quelque chose en général. Népune est très en lien avec le vol en général. Il peut être question de vol d'informations, de données, de choses qui ne vont pas dans votre sens et qui peuvent vous faire perdre une situation. Donc, soyez vigilants dans tout ce que vous entamez, sur tous les projets ou les domaines que j'ai pu citer, dans la foulée de cette nouvelle lune du 18 juin, qui va impacter les 15 jours à un mois qui suit cette date. Donc voilà, en gros, pour ce mois de juin 2023, pour vous les béliers et ascendants béliers, sous la vidéo, vous avez certains liens vers mon site Internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachant que les délais de consultation sont d'un mois actuellement. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation en ligne, en direct et sur Zoom a lieu au mois de juin. Elle démarre d'ailleurs le 5 juin. Vous avez aussi les informations sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite un super mois de juin et puis je vous retrouve ce week-end, vendredi ou samedi, pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Je vous souhaite, je vous souhaite un super mois de juin.